Hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouveau speed build, cette nouvelle vidéo speed build consacrée aujourd'hui à un magasin, un lieu communautaire. Bon faudrait que j'essaye vraiment de faire autre chose que des magasins. Le magasin c'est cool parce qu'on peut vendre tout et n'importe quoi donc c'est sympa. Aujourd'hui j'ai voulu faire un fleuriste, un magasin de fleurs, un magasin pour acheter des plantes, des vases avec des fleurs et aussi des compositions florales. Il y aura vraiment de tout pour que soit vos sims aillent acheter pour la fête de l'amour, pour Noël, tout le tralala, vous pouvez y aller pour votre grand-mère, la fête des grands-mères, qui sait pour l'instant. Ou alors que vous installez votre sim ou votre couple parce qu'il y a un petit appartement au dessus du magasin mais qui est quand même assez petit donc pour l'instant il n'y a pas trop trop de place mais il y a de la place pour deux sims, c'est déjà ça, pour qu'ils puissent s'installer et faire vivre avec le magasin. Bien sûr il faut déjà avoir un bon petit pack tol pour s'installer et acheter un magasin de base puisque je crois qu'il vaut dans les 85 000 simflouz donc c'est quand même pas mal. Bon la construction en elle-même n'est pas non plus la construction de l'année. Vous voyez que c'est assez simple pour l'instant j'ai pas fait trop, j'ai fait un gros rectangle avec des petits bouts de rectangle sur le côté. Et puis après j'ai sorti toutes les plantes, vase et tout le tralala du jeu pour les mettre en exposition sur ces petites étagères bien sympa. Et puis le côté vous avez vu j'ai mis une petite serre qui servira en fait avec tous les pots que j'aurais mis à l'intérieur à avoir les plantes qui poussent en intérieur toute l'année pour faire des compositions florales. Comme ça vous aurez votre sim, elle pourra faire sa carrière. Vraiment je vive des fleurs quoi, c'est vraiment le truc. Non seulement elle pourra gérer le magasin avec toutes les pots, les machins qu'il faut vendre, les clients, et puis en plus elle pourra composer et faire des jolies petites choses dans la maison, enfin dans la maison, dans le magasin. Alors je vais commencer avec les espèces de couronnes de saison parce que je me suis indispensable qu'elle soit toute présentée. Alors j'ai mis toutes les couleurs comme je voulais que ce soit quand même un chiffre un peu rond, enfin du moins qu'il y a trois lignes de quatre colonnes. Enfin bref, il y en a qui sont en double, c'est pas très très grave. Au début je me suis posé la question si je faisais le magasin qu'avec le kit saison et un autre truc. Puis je me suis dit non ça va me limiter, je sais qu'il y a des plantes que je trouve trop belles et tout et j'ai trop envie qu'elles soient dedans. Donc en fait j'ai mis tous les kits. Bon après si vous n'avez pas tout mais que vous avez la donne de saison, ce qui n'est pas plus mal parce que ça fera de la place dans le magasin des trucs que j'ai mis par exemple, qui n'existeront pas si vous l'avez, et vous pourrez mettre à la place vos compositions florales. Parce que quand j'ai installé tous les pots, les machins, les trucs mûres, j'ai un peu oublié l'aspect composition florale alors que ben c'était un peu indispensable et j'avais pensé tout de suite à ça au départ. Mais comme vous voyez je commence à meubler et je fous des plantes partout. Et puis vous vous dites, elle a mis où le truc de composition ? Ben ouais j'avais oublié, donc je l'ai rajouté après. Mais oui, mais oui, j'étais emballée, il y avait trop de plantes et puis en plus je me suis dit ouais mais attends je vais mettre plusieurs couleurs, c'est beaucoup plus joli et tout ça, ça fait vraiment fourni, florissant. Donc j'ai commencé à en mettre un peu partout et puis en même temps ça donne le choix, c'est coloré, tout ça. Il manque juste un peu le parfum des fleurs mélangés, je suis sûre que ça devrait être très agréable si on était un cygne, c'est qu'on vivait là-dedans. Voilà, ça peut être très sympa. Et puis non, voilà, après les fleuries, je sais que ça a assez, bah ça a fleuri justement les magasins et tout ça et puis la carrière quand saison est sortie et moi j'avais, je n'ai rien fait à l'époque. Et puis ça m'est venu il n'y a pas longtemps, je me suis dit bah tiens c'est vrai que ça pourrait être bien, faire un magasin de fleuristes, voilà c'est pas très hyper original. Mais voilà, moi j'avais envie de le faire, je me suis dit ça pourrait être sympa à installer et puis que voilà pour l'occasion de Noël ou quoi, ok, les Sims ils vont aller chercher la petite fleur dans le magasin et puis ils vont offrir ça à leur amoureuse et c'est toujours sympa. Voilà, pour un peu de roleplay, un peu un truc, bon bien sûr il y a toujours les temps de chargement. Et puis si votre Sims gère le magasin, le temps de chargement sera plus utile vu qu'il pourra vivre au dessus. Et ça c'est bien aussi. Voilà, bien sûr, là au rez-de-chaussée j'ai ajouté un toilette, je l'avais vu. Comme ça, vos clients ils pisseront pas dans le magasin ou votre Sims ne pissera pas dans le magasin. Pour ce qui est après de monter dans l'appartement au dessus, il suffit en fait de bloquer la porte qui est en bas des escaliers pour dire que c'est voilà, que c'est que les membres du foyer qui peuvent monter et pas les clients parce que sinon vous allez retrouver votre client. Dans la baignoire ou en train de faire la cuisine, vous n'allez rien comprendre. J'ai voulu faire des petits packs de fleurs comme ça devant. Je trouvais ça mignon, puis ça annonçait un peu la couleur quoi. Avec la petite devanture qui est surplombée d'espèces de toits en glace un peu verrières pour que non seulement ça porte de la lumière, puis en plus ça les abrite un peu de désintempéries. Comme ça vous achetez le truc, il est déjà pas un peu à moitié moisi parce qu'il s'est pris toute la flotte. Mais bon, du coup ça faisait un peu tight au niveau de l'allée donc je les ai tous mis un peu de billets pour que ça reste accessible pour les Sims qui ont envie d'acheter. Et j'ai consolidé, voilà, je me suis dit tiens c'est encore plus mignon comme ça, on rentre vraiment et tout ça avec la petite insigne au début. Non franchement j'ai trouvé ça trop cute. Alors ce panneau là j'ai essayé de le foutre mais ça voulait pas donc je l'ai finalement pas mis. Là je rechange un peu les couleurs, je double, je mets en bas tout ça. Parce que j'avais pas, j'avais oublié je vous ai dit l'aspect création florale donc pour l'instant ça n'existe pas. Et puis là j'ai dit, ops mais attends, t'as fini, t'as oublié qu'on a ça. Donc voilà, je l'ai rajouté. Donc j'ai bougé l'espèce de pot là, un peu bizarre, et j'ai rajouté juste le tout petit espace avec l'espace pour faire les fleurs. Et une étagère vide derrière, comme ça vous pouvez déjà mettre des compos qui sont là derrière. Et j'ai rajouté des comptoirs à la vente, là voilà, ici. Comme ça vous pouvez en rajouter peut-être un ou deux de compositions pour les vendre à vos clients. Après rien ne vous empêche de virer des décos que vous aimez pas ou des plantes que vous aimez pas pour les mettre à la place de... Pour mettre à la place vos compositions florales, c'est normal. Alors on attaque maintenant la composition de l'appartement qui est au-dessus. Donc je m'étreigne un peu avec les fenêtres là. Et puis je me dis, bon, alors déjà je sais que je vais mettre un lit, enfin la chambre avec la salle de bain intenante directement. Ça voilà, ça fait vraiment un peu luxe. Et j'utilisais ce petit lit là, le lit Van Gogh, qui est normalement en récompense de je sais plus quelle carrière, tout ça. Mais ce qu'il a en les tournesols et il a le côté, je sais plus quelle est la toile de Van Gogh aussi en bleu. Et bon, je me suis dit, bah tiens, en jaune, c'est vraiment sympa. En plus le jaune, bah c'est les tournesols, c'est les fleurs, tout ça comme on est chez un fleuriste. Ça suit l'exemple, j'ai mis des tournesols aussi en déco. Bien sûr, des trois petites plantes et des fleurs en décoration, c'est normal, mais pas trop. Je me suis dit, il y en a déjà tellement en bas, je vais pas trop en mettre en haut. Et j'ai fait la salle de bain maintenante avec la douche baignoire, à l'ancienne un peu, j'aime bien le côté rustique. Il faudra que je me calme avec le côté rustique, parce que là, pareil, toute la maison et tout le magasin est un peu rustique. Donc jaune également, pour que ça fasse, que ça se suive en fait. Et là, bah je vais changer et j'ai mis juste les toilettes, avec le petit lave-main, et dans les coloris un peu plus bleu-vert, moins ça, ça change du jaune. Bien sûr, le petit tapis qui va bien. Toujours jaune, mais c'est pas trop moche en fait. C'est vivant, c'est gai, mais c'est pas trop déluré, c'est pas trop fluo. Le côté cuisine, avec le minimum requis, quoi, casinière, frégo, évier. Le petit côté salle à manger, entre guillemets, donc je voulais pas... Comme j'ai un tout petit espace, je voulais pas non plus que ce soit une grande table. Mais il y a de quoi recevoir, parce qu'il y a 4 chaises. Le petit vaissellier, ouais, je voulais vraiment mettre un vaissellier. Je me suis dit que c'était toujours dans le côté rustique, je trouvais ça sympa, et donc j'ai changé, j'ai mis le petit vaissellier. Et j'ai remis les mêmes comptoirs qu'on a dans le magasin. Enfin, le comptoir, c'est dans le magasin, mais là, pour mettre à l'étage. Au niveau des carreaux, ouais, voilà, ça dépasse un peu. Le tapis sous la table, ça passait un peu mieux. Ouais, je suis retournée en bas pour remettre des plantes, oui. Après, j'ai un petit canapé. Bon, bah, j'utilise beaucoup les petits canapés, les petites pièces de la jungle. Je les trouve trop cool, franchement. Il y a vraiment des objets qui sont trop cool. Entre saison, le pack de la jungle, quitte lessive, il y a vraiment des objets magnifiques, trop bien pour le côté un peu rustique que j'aime. Donc, j'ai un peu tendance à les utiliser un peu trop. Alors, parce que vous voyez que les chaises en osier, ça, c'est le pack lessive. Le tapis, c'est le pack lessive. Les canapés et le fauteuil, c'est la jungle. Le bureau, c'est saison et les trucs en osier, c'est lessive. La grande bibliothèque, c'est la première fois que je l'utilise, c'est les saisons. Le vaisseiller, je ne sais plus. Mais les comptoirs qu'il y a de la cuisine et en bas, c'est la jungle. C'est vrai que j'utilise toujours les mêmes trucs. Mais au moins, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a des packs comme ça qui nous parlent plus que d'autres. Le tapis que je viens d'installer, c'est lessive. La meuf, elle sait tout. Et puis bon, je crois que j'ai craqué au niveau de la table de salon. Le coffre, il était sympa, mais les couleurs n'allaient pas. Ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai changé et j'ai remis encore cette table qui est vraiment trop, trop belle, qui vient d'Heure de Gloire. Elle est vraiment trop, trop belle. Je sens que vous allez la voir souvent. Il faudrait que je change, mais je ne sais pas. Le design, il est simple et il est beau et il est efficace. Et il marche très, très bien. Puis après, j'ai rajouté un peu, histoire d'avoir un peu des petits nouveaux qu'on a eus avec la mise à jour. La main, là, pour faire les dessins. Le pot à crayon, ça c'est trop cool parce que le pot à crayon avec le Mickey, là, j'en avais marre. Et puis deux, trois conneries. Le balai dans les toilettes, pourquoi pas. Il n'y a pas de lessive, vous avez remarqué. Je mets rarement des lessives maintenant. Et le dernier aspect que je voulais pour cette boutique, c'est qu'à l'arrière de la boutique, il y ait le jardin, vraiment jardin dédié pour cultiver ses fleurs. En fait, on peut le faire sous la serre. On aura des fleurs toute l'année. Et sinon, au fil des saisons, j'ai remis un pot, un truc de composition florale, du coup, à l'arrière, protégé par un petit toit. Mais surtout, il y a largement la place. Mais vous pouvez ou pas vous en servir, ça a votre choix. Mais j'ai télécherché dans le debug les petites fleurs pour planter directement à l'arrière. J'ai mis cinq de chaque, j'ai mis vraiment que des fleurs, il n'y a pas de fruits. J'ai mis que des fleurs, donc il y en a les bégonias, les dahlias, les roses de Noël. Enfin, les trucs qui valent super cher en plus. Mais soit vous voulez jouer le truc et puis votre simi récupère dans la nature les fleurs qu'il faut. Soit normalement, si vous prenez, vous téléchargez sur la galerie et la boutique, vous aurez déjà les plantes prêtes à être plantées. Et ça, c'est bien. Après, vous pouvez mettre une de chaque dans la serre qui est à côté. Comme ça, vous en aurez toute l'année. Et pour faire des bouquets, c'est cool. Mais voilà, moi, je voulais vraiment qu'il y ait le jardin attenant à l'arrière de la boutique pour vraiment faire, ben, voilà, quand elle n'ouvre pas la boutique, votre sim, ou il, ça dépend, eh ben, ils vont aller jardiner et ils vont prendre soin de leur jardin. Et j'ai mis une lucite rouille que je n'ai jamais utilisée, même dans mes gameplays. Voilà, pour dire de... Elle surveille les plantations et elle fera peur aux oiseaux qui viennent de bouffer les graines, quoi. Et puis, juste parce que, pour moi, ça manquait un peu de verdure, j'ai rajouté deux petits arbres devant. Mais je ne les ai pas bien visualisés à l'arrière, donc je n'en ai pas mis à l'arrière. Et après, j'ai mis, bien sûr, un petit peu de lierre, vite fait. Je me suis dit, ouais, non, mais le côté rustique sans lierre qui grimpe, c'est pas possible. Voilà. Bon, allez, moi, je vais vous laisser ici. Je vous laisse avec la visite de la boutique et de la maison et du jardin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire, un abonnement si vous voulez en revoir. Et aussi, allez voir les pubs sur Utip, comme d'habitude. Moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau speedbude ou un let's play, etc. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501